20 avril 1984. C'est un vendredi. C'est le vendredi de Pâques. Mais ce jour-là, dans la province du Québec, au Canada, l'événement et le match de hockey qui va voir s'affronter deux équipes. L'équipe des Canadiens de Montréal, en rouge, et l'équipe des Nordiques de Québec, en bleu. Ce match a lieu à Montréal devant plus de 18 000 supporters chauffés à blanc. Il s'agit d'un match important parce que nous sommes à ce moment-là dans la phase finale du championnat où les matchs sont éliminatoires. Au premier tour, Montréal a remporté trois matchs contre Boston, a éliminé Boston. Les Nordiques de Québec ont remporté trois matchs contre Buffalo. Buffalo a été éliminé. Les deux équipes continuent leur parcours dans le championnat. Et en ce 20 avril 1984, il y a le sixième match de cette série. Le club qui gagnera quatre matchs passera au tour suivant. Montréal mène 3 à 2. Montréal est en confiance. Montréal doit s'imposer ce soir. Mais les choses commencent mal pour les Montréalais. Québec mène rapidement 2-0. A la fin du deuxième tiers-temps, au hockey sur glace, il y a trois tiers-temps, à la fin du deuxième tiers-temps, Del Hunter des Nordiques de Québec a un accrochage avec Guy Carbono, les Canadiens de Montréal. Il s'en suit une bagarre. Finalement, l'arbitre renvoie les joueurs au vestiaire. Le match reprend et très rapidement, une bagarre générale éclate. Tous les joueurs sont sur le terrain. Tous les joueurs se battent. On voit même Mark Hunter des Canadiens de Montréal se battre avec son frère Del Hunter des Nordiques de Québec. Et oui. Finalement, les arbitres parviennent à ramener le calme, distribuent 252 minutes de pénalités. Vous savez qu'il y a des pénalités au hockey sur glace. Québec s'effondre. Québec est finalement vaincu. 5 buts à 3. Montréal continue son chemin dans les séries éliminatoires. Le lendemain, la presse québécoise évoque ce match dans les termes, vous voyez, guerriers. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, les matchs précédents entre Montréal et Québec avaient été, disons, pour reprendre une expression du rugby, viriles, correctes. Mais là, visiblement, les choses sont allées trop loin. Les amateurs de hockey interviewés à la télévision québécoise dénoncent pour certains d'entre eux l'excès de violence qu'il y a dans ce sport. Pour le comprendre, il faut envisager trois perspectives. La première perspective est une perspective véritablement en histoire du hockey. Le hockey sur glace, dans les années 70-80, est un hockey dur, un hockey âpre, un hockey où on se met des coups, un hockey où on donne des coups, un hockey où on se bagarre. Symbolique de cette manière de jouer, le film Slapshot, traduit en français par La Castagne, de 1977, qui raconte l'histoire d'un entraîneur joueur, joué par Paul Newman que vous voyez ici, qui va encourager ses joueurs à se battre plutôt qu'à jouer au hockey. C'est la culture de ce sport dans ces années-là. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce qu'au cours des années 80 et des années 90, il y a un basculement du hockey sur glace dans des régions où il n'y a pas de culture de hockey. Vous voyez le sud plutôt des Etats-Unis. Dans ces régions-là, on veut du hockey, on veut moins de bagarre. Pourquoi y a-t-il ce basculement ? Parce que le sud des Etats-Unis est un espace riche, un espace dans lequel on peut entretenir des équipes. Symbolique de ce basculement, vous voyez sur votre gauche le transfert du meilleur joueur de hockey de tous les temps, Wayne Gretzky, qui part des Oilers d'Edmonton à Los Angeles. Et puis vous voyez que les Nordiques de Québec vont déménager, le sport américain organisé d'une manière différente de la nôtre, déménager à Denver, dans le Colorado. Donc c'est tout un basculement géographique aussi du hockey. Le deuxième élément important, c'est que dans les années 80, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale, le championnat nord-américain, des joueurs européens. D'abord des Scandinaves, Suédois, Finlandais, puis des joueurs de l'Europe de l'Est, des Russes, des Tchèques. Or les Européens ont une autre culture du hockey, plus technique, plus rapide, plus tactique. Donc le hockey est en train de changer. Si bien que cette bagarre du Vendredi Saint, que les Québécois appellent la bataille, puisque la bataille c'est synonyme de bagarre, cette bagarre du Vendredi Saint, c'est un peu finalement le paroxysme, le point culminant d'un certain type de hockey qui est en train de mourir. Voilà pour l'histoire du hockey. Mais on peut aussi regarder cet événement sous l'angle des enjeux économiques. En effet, depuis le tournant des années 60 et 70, les matchs de hockey sont diffusés en intégralité à la télévision canadienne. Dans les années 80, c'est l'avènement du sport spectacle avec la modernisation de l'audiovisuel. Il y a de nouveaux enjeux financiers, notamment pour la publicité, ce qu'on appelle les droits télé, c'est-à-dire les droits de retransmission, et plus généralement une croissance du sponsoring. Et bien sûr, au Québec en particulier, le hockey attire les investisseurs. Et parmi ces investisseurs, il y en a un qui va jouer un rôle très important, c'est la compagnie Molson. Voilà pourquoi un journaliste dit « Il est bien connu que le sportif, surtout le sportif de salon, est un gros consommateur de bière ». Vous voyez, 1978, je vous laisse voir si cela est encore le cas aujourd'hui. Molson donc va investir dans le hockey, va d'abord être sponsor de la grande émission du hockey qui s'appelle « La soirée du hockey ». Tous les samedis soirs, en famille, on se met devant la télévision pour regarder les matchs de Montréal. En 1978, Molson va plus loin et achète l'équipe du Canadien de Montréal. C'est la raison pour laquelle Molson va s'opposer à une autre équipe qui est en train de monter. Cette équipe, bien sûr, ce sont les Nordiques de Québec, propriété d'une autre compagnie qui fabrique de la bière, au kiff. Si bien que la rivalité sportive se double d'une rivalité économique, boire une Molson ou boire une au kiff a du sens des supporters de Montréal ou des supporters des Nordiques de Québec. La rivalité est exacerbée. C'est au point que dans ces années 80, les joueurs qu'on appelle du « petit canadien », c'est-à-dire, pour le dire rapidement, les jeunes du Canadien de Montréal vont faire des tournois à Québec où ils sont hués par le public. Même des joueurs comme Guy Lafleur, dont je vous montrais le maillot tout à l'heure, est hué par le public, alors même qu'il est francophone. Troisième dimension, la dimension politique. Alors, cette dimension politique vient doubler la dimension, la rivalité économique. Pourquoi ? Parce que dans la province de Québec, donc la province francophone du Canada, il y avait jusque-là une équipe, les canadiens de Montréal, qui représentait toute la province. Mais désormais, il y en a deux. Et ces équipes vont se distinguer par leur coloration politique et sociale. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, le hockey est une sorte de religion populaire. Surtout dans ces années-là, parce que c'est un des rares domaines dans lesquels les francophones peuvent s'imposer sur les anglophones. La société québécoise, les canadiennes en général, québécoises en particulier, est dominée par les anglophones et en quelque sorte, les francophones prennent leur revanche sur la glace. Significatif à cet égard, les manifestations de 1955, lorsque le joueur vedette de Montréal, Maurice Richard, surnommé « The Rocket », c'est-à-dire la comète, la fusée, est suspendu durement pour avoir frappé un arbitre, mais prend une suspension qu'on estime excessive. Et pourquoi est-il suspendu ? Les Québécois en sont certains. Parce que c'est un francophone et les anglophones veulent empêcher que Montréal gagne le championnat. Alors, en fait, entre les deux clubs, Montréal et Québec, il va vite y avoir une dissension. Pourquoi ? Parce que Montréal, le club de Montréal, représente un peu le club de l'establishment anglophone. Et ce club, dans son organisation, reproduit les déséquilibres de la société canadienne. Ce qu'on appelle le board, c'est-à-dire le bureau directeur, les propriétaires sont des anglophones. Les « ouvriers », c'est-à-dire les joueurs, sont en grande partie francophones. Vous voyez, domination des anglophones sur les francophones. À Québec, les choses sont différentes. À Québec, les propriétaires sont francophones, les entraîneurs sont francophones. Il y a beaucoup, pas que, de joueurs francophones. Et les joueurs étrangers qui viennent sur place, eh bien, doivent apprendre le français. Et si on regarde les maillots que je vous remontre, eh bien, on voit aussi le rouge qui symbolise les anglophones, l'anglais et le canadais généralement, alors que le maillot des Nordiques de Québec, bleu avec les fleurs de lys, est évidemment un moyen de revendiquer la fierté francophone. Et d'ailleurs, l'équipe, les joueurs des Nordiques de Québec, on les appelle les « fleurs de lysée ». Alors, cette rivalité entre les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal, on peut aussi, une dimension plus large, ce sera mon tout dernier point, la replacer dans une histoire politique du Canada. À cette époque-là, dans les années 70-80, il y a une rivalité entre deux hommes, deux hommes politiques. Le premier, que vous avez ici à votre gauche, Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada, et du parti, comme vous voyez, du Parti libéral, veut dire que pour lui, il veut que le Canada reste un ensemble de provinces, que le Canada reste uni, en quelque sorte. De l'autre côté, René Lévesque, Premier ministre du Québec, du Parti québécois, reprend, vous voyez, les couleurs rouges et bleues, lui est plutôt pour l'indépendance du Québec. Et donc, on voit que cette lutte politique vient se surajouter, finalement, dans cette rivalité sportive. Donc, pour conclure, on peut dire que cette bataille du Vendredi Saint ne saurait être réduite à un simple combat entre sportifs un peu énervés. Elle est révélatrice de l'évolution économique, politique et sociale du Canada en général, mais plus particulièrement de ce qu'on appelle la Bas-le-Province. Et les racines de cette histoire-là, on doit les rechercher dans la cohabitation entre Français et Anglais au Québec, des racines qui nous plongent jusqu'au cœur du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...